Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie qui va être donc finir enfin ce couteau en lui donnant un manche et en faisant un petit passage à l'acide pour venir faire ressortir donc le cuivre qui était un petit peu la base du projet. Alors en termes de bois, je vais utiliser quelque chose d'assez simple, comme d'habitude, ici j'utilise du hêtre. Donc le hêtre qui est un bois relativement dur mais qui reste quand même assez facile à travailler et qui reste aussi assez léger. Donc voilà, c'est un bois qui est assez utilisé en réalité pour faire des manches d'outils. Donc c'est parti ! Ici, pour le manche de ce couteau, je vais me baser sur ce livre qui est une réédition d'un livre publié en 1771 par un grand maître coutelier qui en gros détaille ses techniques, ses process et pour ainsi dire tout son savoir sur la coutellerie. Ici donc, pour notre couteau, on va être concerné par le chapitre 23 qui parle donc des lames à queue. Alors ici, malheureusement, notre queue est relativement spéciale puisqu'elle est très rectangulaire et en réalité même pire que ça. Ici, en fait, elle suit le dégradé de la lame donc elle est plus fine de ce côté-là que de ce côté-là. Donc c'est une forme de queue qui est en réalité assez peu commune et assez peu pratique. Mais je pense qu'on va pouvoir quand même extrapoler un petit peu tous les principes qu'on peut utiliser de ce livre. Ce qui m'intéresse, ça va être la partie pour l'intégrer au manche. Et donc ici, il est écrit Pour la solidité de ce couteau, le manche doit être percé d'outre en outre afin de pouvoir river la queue par le bout avec une petite rosette, sans quoi la queue se décimente après quelques jours de service. Donc ici, comme on peut voir, malheureusement, la queue de notre couteau est trop petite pour pouvoir la faire passer de bout en bout. Donc de bout en bout du manche pour pouvoir en fait le rifter de ce côté-là, ce qui ferait une pièce intégrale donc bien tenue. Alors à ça, en fait, on pourrait venir souder ici une sorte d'extension, voilà, de petites queues de fer que l'on pourrait ensuite utiliser pour allonger notre soie, donc notre queue. Ou alors, eh bien, il parle également des queues qui ne sont pas riftées. On ajuste la queue de la lame dans le trou de manière à ne contenir guère de ciment. Voilà ce qui contribue à la solidité de ce couteau, dont la queue n'est pas riftée au bout du manche. Mais il est certain que si le trou est d'un tiers ou d'un quart plus grand que la grosseur de la queue, le couteau ne résistera pas 8 jours sans se décimenter. Donc il est clair que la meilleure manière de faire tenir une lame dont la queue ne serait pas riftée, exactement comme celle-là, eh bien, ça va être de ne pas créer un trou trop grand dans le manche, sans quoi, si jamais notre ciment n'est pas forcément très résistant, notamment à l'époque, bien évidemment, qu'ils n'avaient pas d'époxy, eh bien, du coup, cela va pouvoir poser problème. Donc, le but du jeu, ça va être d'ajuster le plus finement possible le bois autour de la queue et, en fait, de venir utiliser notre ciment comme vraiment plutôt une sorte de joint, en fait, qui va venir retenir la lame et protéger des vibrations. Donc, le but du jeu, c'est parti. 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 Et là, on se retrouve avec beaucoup plus de résistance. donc ça c'est pas trop mal et bien il va plus qu'à manquer et bien de tailler notre manche tout autour tu as C'est parti. A présent, le trou dans le manche a été percé et il ne va plus que nous manquer de venir insérer la queue de notre lame à l'intérieur du manche. Alors ici, dans ce livre, ils utilisent une sorte de ciment qui va fondre à température. Le problème, c'est que je n'ai pas la poids qu'il faudrait pour reproduire à la lettre ce ciment. J'ai cherché un petit peu et puis c'était tout simple. Et voilà, de la colle chaude. Alors, je n'ai pas rajouté de poudre à l'intérieur, de mélange. J'ai vraiment évité d'ajuster la consistance de la colle. Et maintenant que j'ai mon ciment, on va pouvoir voir comment il nous recommande de faire. Alors, il est écrit. La figure 11 représente la manière de cimenter ou de mastiquer un couteau à gain. On commence par mettre la queue de la lame au feu. Pendant qu'elle chauffe, on emplit le trou du manche avec du ciment en poudre. Donc nous, on va mettre de la colle dedans, réduite en petits morceaux, tant qu'il peut en contenir. Quand la queue est un peu chaude, on la présente au trou et on la force à rentrer, parce que sa chaleur fait fondre le ciment et par ce moyen, la queue se fait place. Lorsque la mitre est arrivée sur la virole, on ressort la queue du trou, on la trempe dans le ciment pour qu'il s'en y attache, on la remet dans le trou et on réitère cette manœuvre jusqu'à ce qu'on sente que le ciment s'épaississe. Donc ici, il va falloir venir remplir notre manche avec notre ciment, donc avec notre colle. On va faire chauffer au-dessus d'une petite flamme la queue du couteau, la soie, et on va venir la rentrer à l'intérieur pour faire fondre le ciment. On ressort, on replace un petit peu de ciment et on recommence jusqu'à temps qu'on sente qu'il y ait la quantité de ciment correcte. Donc ici, on voit notre couteau qui a été chauffé au-dessus d'une bougie, donc il faut juste une petite flamme, donc exactement la même image avec un couteau à soie en forme de queue, donc pareil, du ciment, et on vient simplement l'insérer à chaud à l'intérieur. Merci. 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 très content d'avoir pu utiliser toutes ces nouvelles techniques, donc certaines très anciennes, comme le fait de venir coller la soie à l'intérieur du manche, ou alors des techniques un peu plus modernes, comme ici, de faire le san mai avec du cuivre. Dans l'ensemble, c'était un projet très intéressant, mais je dois quand même avouer qu'au niveau des finitions, je ne suis pas forcément très content, pour la simple et bonne raison que qui dit technique un peu nouvelle, dit également manque de maîtrise. Donc, eh bien au début, quand vous avez vu que j'essayais d'étayer un petit peu le creux à l'intérieur du bois pour laisser passer la queue, eh bien à un moment, la mèche de la perceuse a dérapé et a créé un sale trou, alors j'ai essayé de le reboucher, de mettre une sorte de pâte à bois à l'intérieur, mais bon, voilà, ça n'a pas donné de très bons résultats, alors je me suis dit, eh bien quitte à essayer des nouvelles choses, eh bien je vais essayer de faire une ligature autour, et puis je vais voir ce que ça donne visuellement. Bon, alors, pourquoi pas, ça rajoute un élément supplémentaire sur le manche, alors après en main, c'est pas forcément désagréable, ça rajoute quelque chose sur quoi on peut reposer le pouce. Donc voilà, c'est pas forcément une solution qui est très élégante. Ensuite, il y a beaucoup de défauts sur cette lame. Donc par exemple, ici, au niveau de l'assemblage de la mitre, eh bien on peut voir qu'il va y avoir quand même quelques dixièmes de millimètres d'espace, ce qui n'est pas forcément catastrophique, mais voilà, c'est pas non plus de l'art. De la même manière, tout autour ici, bon, c'est pas non plus la transition la plus parfaite du monde, donc ça aussi, ça va être à améliorer. Et enfin, ici, eh bien pour les lignes, je pense que ça pourrait gagner un petit peu en exactitude. Mais globalement, voilà, ça reste un projet où j'ai beaucoup appris, où j'ai essayé beaucoup de nouvelles choses, et puis donc au moins pour ça, je suis quand même assez content.